Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, très heureux de vous accueillir pour une nouvelle découverte sur la chaîne. On va jouer à Overland, un jeu indé sorti il y a une semaine ou deux. C'est un jeu que je qualifierais de survie tactique, qui est traduit en français, vous allez le voir, enfin vous pouvez déjà le voir maintenant, qui se décompose en chapitres durant lesquels on va prendre des véhicules et essayer de s'enfuir vers l'ouest. On commence à la côte est. On a des ressources à récupérer, on a des monstres desquels il faudra se défendre. On peut éventuellement les tuer, mais le but c'est surtout de leur échapper, d'arriver à récolter le carburant nécessaire pour nos véhicules, pour arriver à fuir. Recruter des nouvelles personnes pour nous aider, des armes, etc. Des chiens aussi apparemment. J'ai fait une partie complète pour le moment, enfin j'ai pas été jusqu'au bout, je suis mort au chapitre 2, vous l'avez vu j'avais débloqué le chapitre 2. On peut reprendre le jeu au chapitre qu'on a déjà débloqué. Alors on commence avec Alonso ici, on a une personne ici qu'on va peut-être pouvoir recruter, donc je vais sortir de la voiture. Et lui parler, ils sont partis sans moi, aidez-moi. Voilà, je peux l'inviter. Tous les gens ne sont pas invitables, tous ne sont pas d'ailleurs amicaux avec nous. Mais pour le début ici, on rencontre Illa, qui est amicale. A été arrêtée une fois en classe préparatoire, elle veut juste rentrer à la maison, d'accord. Alors on va l'inspecter parce que les gens ont des capacités particulières. Équipe de départ avec vous depuis le début, d'accord. Crocheteuse, elle peut ouvrir les serrures sans avoir besoin d'une arme pour forcer. Donc les armes c'est quoi ? C'est des bâtons, des pierres, des bouteilles, des couteaux, ce genre de truc. J'ai pas encore tout vu évidemment loin de là. Elle a une bouteille vide, ça peut se lancer ou se remplir d'essence. Voilà, on peut combiner un petit peu les objets avec l'environnement. Par exemple, un bâton sur du feu, j'ai vu que ça faisait une torche pour mettre le feu aux ennemis, ce genre de truc. Et notre ami ici, Alonzo, il a un sac à dos qui lui permet d'avoir un slot d'inventaire supplémentaire. Ok, un seul ennemi ici, donc on a largement le temps de faire des choses sur la carte. Je vais prendre ici Illa, elle a deux points et on va aller fouiller peut-être cette voiture-là si je peux. Fin de tour. Donc à la fin de chaque tour, les ennemis vont bouger, certains bougent d'une case, d'autres de plus, de plus. Ils ont un certain nombre de points d'action, les points d'action sont représentés ici par les barres pour notre équipe. Je peux fouiller mon environnement ou des fois pousser pour bloquer les ennemis ou pour dégager un passage pour la voiture par exemple. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un tuyau qui peut servir d'arme, très bien. Et apparemment c'est tout. Ok. Alors il y a des objets également par terre, on a des bâtons ici, une pierre là je pense. Une bouteille contre bouteille, c'est pas très utile. A noter qu'on peut stocker également des choses dans la voiture. On peut avoir des véhicules de type différent. Dans ma partie précédente j'avais trouvé un van qui pouvait accueillir jusqu'à 6 personnes. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, il n'y a rien de bien terrible sur cette carte, on va je pense partir assez vite. Alors pour partir, on monte dans la voiture. Ok. Dans la voiture apparemment on a dans le coffre, derrière ici, une trousse de secours. Hop. On peut un petit peu bouger comme ça. On démarre le moteur et on s'enfuit jusque à l'endroit suivant. Oh, il y avait une trousse de secours là, zut, je ne l'ai pas vue. Voilà, entre chaque endroit on fait une petite pause, on ne sait rien faire. Je n'ai pas trouvé ce qu'on pouvait faire, ils discutent juste un petit peu. Et on doit ensuite choisir sur la carte les endroits où on va. De ce que je comprends, à chaque fois il faut quitter l'endroit évidemment vers la gauche. Ça prend un certain nombre de carburants, ici 4. 1, 2, 3, 4 on va dire. On a 6 dans la voiture. Et on peut faire des arrêts pour récolter des nouvelles personnes, des ressources ou du carburant. Mais s'arrêter, si vous vous arrêtez loin de la route, loin de la route principale, ça va vous coûter plus cher. Là ça me coûte 3 carburants pour faire le détour. Donc ça vaut vraiment, il faut vraiment que ça en vaille la peine je trouve. Là on a une voiture en bon état, peut-être qu'elle aura de l'essence dedans. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil. On ne s'éloigne pas trop de la route principale donc je vais essayer de faire ça. Donc choisir les points d'arrêt intéressants. Ne pas prendre, ne pas faire de détour inutile, je pense, ça va être important pour réussir un run. Voilà, là on a une bagnole qui est apparemment en bon état. Elles peuvent s'abîmer quand les monstres tapent dessus. Parce que quand vous restez dans la voiture, en fait, ils sont en rage et ils viennent taper sur la voiture pour vous déloger. Alors on pourrait peut-être changer de voiture simplement et prendre celle où il y a le truc dessus. Ce serait pas mal. Je vais sortir. Et on va aller jeter un coup d'œil à la voiture. Il y a là l'endroit qu'on pourrait fouiller mais il y a deux ennemis. On ne va pas prendre de risques, on ne va pas aller jusque là je pense. Alors toi tu vas... Ah, il n'y a rien dans la voiture apparemment. Alors comme elle a une bouteille vide à la main, on pourrait siphonner la voiture pour récupérer de l'essence. On pourrait le faire mais... Et là on a notre trousse de secours, j'aurais peut-être dû la prendre avant. Dans cette voiture-là, il y a trois. Et nous on a cinq là, donc... On va plutôt détacher l'attache... Enfin le toit du coffre. Et aller le rattacher là. Je vais prendre le bâton. Ça me fait deux armes. Et on va aller l'aider. On va aller l'escorter pour éviter qu'elle se fasse tuer. Donc toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'est un jeu tactique. Parce qu'il faut connaître un petit peu les ennemis. Savoir de combien il se déplace. Et se positionner pour bon moment, pouvoir les tuer. Je vais en tuer un avec Alonso par exemple ici. Alors vous voyez qu'au début, l'objet il est en pleine santé. En pleine, en bon état. Si je tue une fois un ennemi, il va utiliser une de ses deux charges, si vous voulez. Et à la deuxième charge, le bâton va disparaître. Apparemment le tuyau, lui, c'est à usage unique. Donc je vais l'utiliser maintenant, comme ça on est tranquille. Ou pas d'ailleurs, puisqu'apparemment il est toujours là. D'accord, on verra ça. Je vais attacher ça. Ce serait bien de revenir siphonner éventuellement. Tu vas aller là. Alors à savoir aussi que quand on tue les ennemis... D'accord. En fait, il clignote, ça veut dire qu'il est abîmé. Mais celui-là, il clignote pas, ça veut dire qu'on peut peut-être taper autant qu'on veut avec. Potentiellement, c'est pas mal. Du coup, c'est une bonne arme le tuyau en fait. Quand on fait du bruit comme ça, vous avez vu les lignes rouges, ça va attirer des nouveaux ennemis. Donc en fait, sur la carte, on est un peu pressé. On peut pas passer tout le temps qu'on veut... à attendre. On va sans cesse attirer des nouveaux ennemis en tuant les autres. Donc il faut vraiment, vraiment faire gaffe. On va siphonner. Je sais pas si j'arriverai à tout prendre en une fois. Ah, j'ai pris que un. Tiens, j'ai eu un tuyau, un jarrican, je sais pas exactement comment ça se fait. Deux. Je crois que je vais péter mon bâton, comme ça je libérerai ma main. Fin de tour. Ça va, on est relativement tranquille quand même sur cette carte. On va essayer d'exploiter un maximum. Là j'ai trois, j'ai pris tout ce que je pouvais. On revient par là. Tu vas là, fin de tour. Faire le plein. Voilà. On est à huit, c'est pas mal. C'est un bon départ. On va monter. On va pas monter ce tour-ci parce que ça demande un point d'action. On démarre le moteur et on s'arrache d'ici. Bam, on a su un ennemi, mais ça n'a pas abîmé la voiture, pas de problème. On peut y avoir une action spéciale avec la bagnole qui est de foncer sur un ennemi. Des fois, ils sont gros et du coup, ils peuvent abîmer votre voiture quand vous foncez dedans en fait. Alors de l'essence, on n'aura pas besoin. Par contre, des nouvelles personnes, ce serait cool. C'est un peu cher parce que c'est un peu loin par rapport à la route, mais on a pas mal d'essence. Après, un, deux, trois, on pourra encore aller jusque là ou récupérer de l'essence après peut-être. Il y a la personne. Alors c'est la nuit. Du coup, on ne voit pas grand-chose. On va aller avec Alonso qui est armé. Je cherche une voiture pour aller à cet endroit secret et vous en êtes. Il y aurait un endroit secret pour éventuellement... se sauver. Peut-être. Le générateur, je ne sais pas si c'est lui qui fournit l'électricité pour qu'on voit ce qui se passe autour. Alors voilà. Je vais fouiller ça. Trousse de secours. Je l'ai déjà une dans la voiture, mais... Une deuxième, pourquoi pas. Inconnu. Inspecté. A l'air étrangement familier. Invité pour en savoir plus. On ne peut pas connaître ses capacités, mais... Il ou elle, elle plutôt, a une carte point de repère. Révèle des repères sur la carte suivante. Moqué. Donc évidemment, je ne l'ai pas dit parce que ça va de soi, mais tout ça est aléatoire. Chaque fois que vous faites une partie différente, vous aurez des personnes différentes. Des cartes différentes. La plante aurait s'échangé. Ok. Autostoppeuse se déplace. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Démarrage à sec, démarrer un moteur, même sans carburant. Ça paraît compliqué, mais ok. Ça pourrait être utile. Ok. On va rentrer. Dans la voiture, on ne trouvera plus rien d'intéressant ici, je pense. Là, je n'ai plus d'action. Est-ce que je pourrais... Stocker un truc, mais on n'en a pas besoin. On démarre et on s'enflit. Alors, ça paraît simple comme ça pour l'instant, mais déjà, c'est le début. Et d'autre part, c'est ma deuxième partie. Donc la première, j'ai fait beaucoup de conneries pour comprendre un peu comment ça va fonctionner. Les dialogues, c'est du non-sens la plupart du temps. Ce ne sont pas des vrais dialogues, ce sont des phrases aléatoires qui sortent un peu n'importe comment. Peut-être que ça ne change plus tard, mais pour l'instant, pas. Là, on est à 5. Là, je pourrais récupérer un. Voilà, c'est un peu cher, un peu juste pour des ressources. On va aller faire le plein par là et puis on va avancer. Bon, j'ai déjà une arme sympa, c'est déjà quelque chose. On a des soins. Les soins, c'est important parce que quand vous faites blesser, en fait, vos points d'action sont équivalents à vos points de vie. Donc, on a deux points de vie. Et si on perd un point de vie, on perd également un point d'action pour les tours suivants. On traîne la patte et c'est vraiment très handicapant, très dangereux. Alors, ceux-là, ils sont plus dangereux que les autres. Je crois qu'il faut deux actions pour les tuer. Et je vais me mettre là et l'attendre. Toi. Tu vas sortir là. On va stocker ça dans la voiture. On va fouiller la voiture et toi, tu vas aller voir là si tu peux pas faire le plein. La plante, ça serait peut-être... J'aurais pas dû la prendre, zut. Je vais revenir. On se débarrasse du bâton. Il faut deux attaques pour les tuer. Ce qui est particulier, c'est que ceux-là, ils sont mastocs. Et du coup, maintenant, ça, c'est un obstacle. Je peux pas passer au travers. Donc, s'il était mort là, par exemple, j'aurais dû passer à côté avec la voiture. Et si on avait une barrière, j'aurais plus su passer. Peut-être par là. C'est quoi ce truc, une bouteille ? Ça pourrait nous servir à faire le plein. Du coup, je vais aller par là avec. Et toi, tu vas venir fouiller. On a trouvé un Jericam. Est-ce qu'il est... Oh, deux sur cinq, pas mal. Ok. C'est toi qui va t'en charger, t'aides-mains libres. Et ici... Ouais, on peut faire le plein là. Siphonner. On va avoir un max d'essence, dit-on. Je vais peut-être rentrer dans la bagnole avec elle. Elle va pas faire grand-chose de plus, je pense. On va couvrir celle-là le temps qu'elle siphonne toute l'essence qu'il y avait ici. Ensuite, elle peut rentrer. Cool. Ça se passe plutôt bien. On va être sur quatre sur dix, donc ça vaut le coup de faire le plein. Hop. Fin de tour. Fichons le camp d'ici. C'est parti. Bon, pas mal. Alors par contre, le truc qui me limite maintenant, c'est le nombre de personnes. Il faut savoir que dans le jeu, vous n'avez pas de notion de survie en tant que nourriture ou boisson. La survie, c'est quoi ? Bah, c'est les armes, de quoi vous défendre. Et évidemment, le carburant qui est super important. Une autre ressource que vous avez finalement, c'est les gens, parce que voilà, vous pouvez être à six, par exemple, si vous avez un van, une camionnette, vous ne devrez pas les nourrir, donc il n'y a pas vraiment d'ennui à être nombreux. Et au contraire, plus vous êtes nombreux, plus vous allez vous défendre facilement et récolter beaucoup de ressources sur chaque carte vite. Donc, il n'y a pas vraiment de contre-indication de ce que j'ai vu pour l'instant d'avoir beaucoup de personnes, au contraire. C'est plutôt un gage de survie. Au niveau du carburant, si vous n'en avez plus, vous êtes coincé, en fait, vous pouvez passer à une carte suivante, mais c'est une carte hors de l'avancée sur le monde. Une carte juste où vous allez devoir récupérer du carburant. Et c'est des cartes qui sont très dures. Donc vraiment, il faut essayer de ne pas tomber à cause de carburant. Alors ça, je n'avais jamais eu, il y a un incendie, zut. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas passer ou... Là, il y aura peut-être quelque chose d'intéressant, il y a une station de service, mais il y a beaucoup de monstres, je pense qu'on n'a pas besoin. Oui, alors là, c'est ça, ce qu'il disait, c'est qu'à la fin de chaque grande carte, eh bien, il y a un barrage, en fait, il faut que j'arrive à le faire péter, parce que là, je n'arriverai pas à passer. Et le feu, il a tendance à se propager, donc il faut que je fasse attention. Donc là, si je peux passer, je suis bloqué par là, ça, je ne peux pas passer plus loin. Je vais avancer là. Et on va prendre... Elle... Oh zut ! On va éteindre le moteur. Toi, tu vas aller là. Et on va lui faire tirer sur le côté pour laisser passer la voiture. J'espère que le feu ne va pas se propager à la voiture. Ça a l'air d'aller. Ok. Le truc là, c'est que... Je peux partir, mais si je pars, je la laisse, donc on ne va pas le faire. Je vais venir là. Terminé le tour. J'espère que passer dans le feu ne sera pas trop dangereux. Ça a l'air d'aller. Euh... Ok. C'est bon. Bon, je voudrais peut-être plus récupérer des trucs, honnêtement... Je crois que ça ne valait pas la peine de prendre le risque. Voilà, là j'ai fini de nouveau le premier endroit, je pense. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Vous arrivez au bout, vous passez le dernier épreuve. Je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, vous avez réussi la partie. Quelle journée. Je pensais qu'on ne franchirait jamais ce blocage. Il y a un genre de repère plus loin. Alors là, on a beaucoup de choix, mais regardez ici. Il devrait y avoir un camp de troc. Ok, ça c'est les camps de troc. On a une plante à échanger. Ok, mais ça coûte 5 carburants pour y aller. Waouh. Une fois que je serai là, ça me coûtera également du carburant pour revenir. Donc, ça me paraît vraiment pas souhaitable d'y aller. 5, c'est loin. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, je vais faire une étape. L'essence est hyper important. On va prendre du carburant et comme ça, on pourra peut-être voir ce qu'il y a là. Il y a des chiens aussi dans le jeu. Les chiens, ils peuvent rapporter les objets. Ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre de ce que j'ai vu pour l'instant. Peut-être que je n'ai pas trouvé ce qu'il fallait faire. Alors, on a quelques... Alors, voilà, il y a du carburant ici, mais combien, je ne sais pas. On va aller voir ça. Avec toi. 1 sur 5. Ok, les pierres peuvent se lancer. Éventuellement. Toi, tu vas aller... Est-ce qu'il y a encore de la place dans la voiture ? Non. Je vais aller là. On va fouiller un petit peu les objets. Toi, tu ne peux pas. Ici, peut-être. Non. On va récupérer déjà un petit peu, c'est déjà pas mal. Ok, celle-là, je peux fouiller. Trouver de l'essence. 2 sur 5 directement. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Attendez, hop, hop. Ah, il n'y a plus de mouvements. On monte. On monte. Je pense qu'on va juste faire le plein. On est bien, on a 8 sur 10. On monte. Franchement, il n'y a pas besoin de s'éterniser plus. Il ne faut pas forcément essayer de tout fouiller. Ah zut, je suis coincé. Non, non, c'est parce qu'il n'a plus de mouvements. Voilà, ok. Au moins, un petit peu de mouvements. D'une personne dans la voiture pour qu'elle puisse conduire. Il faut qu'on dégage. Ok. Alors, des fois, vous avez des spots avec une voiture dessinée pour trouver une nouvelle voiture. Là, on est à 3, donc je ne pourrais de toute façon pas prendre une personne supplémentaire. Donc, m'arrêter là, ça ne servirait pas à grand-chose. On va aller sur un spot où on a des ressources pour voir ce qu'on peut y trouver. Ah non, pas de monstres pour l'instant, ça c'est bizarre. Les monstres cachent dans le noir, ok, super. J'ai pas de lumière malheureusement, j'ai pas de source de lumière. On va prendre un bâton pour se protéger en route. Oh. Il y en a juste à côté, zut. Peut-être fouiller les voitures. Celle-là, non en tout cas. Je vais aller là. Un ours en peluche. On pourrait s'échanger, d'accord. Pas grand-chose à fouiller. Oh, il y a un monstre là, attention. Je vais le dégommer. Peut-être là, on peut fouiller. Il y a une bouteille, mais... Je sais pas qu'on va faire grand-chose avec. Ah, c'est un peu nul comme endroit. Je pense que je vais dégager. Ça me paraît dangereux pour peu de... peu de gains. On a eu l'ours. Bon, au bout d'un moment, les objets qui peuvent s'échanger, ils vont mencombrer. Donc, il faudra quand même, à un moment donné, s'arrêter à un camp de troc. Et puis, ça me permettra de voir un peu comment ça fonctionne. Je vais essayer de le faire avant la fin de la découverte. Je suis coincé. Ah, zut. Il y a ce machin qui m'empêche de passer. Je vais foncer dedans pour vous montrer. Je suis obligé pour libérer le passage. Mais quand vous faites ça... Vous pouvez rouler dessus si le passage est libre. Enfin, en fait, celui-là, comme c'est un gros qui bloque, il n'y a pas le choix. Il faut... Je veux dire, si vous le percutez, vous allez prendre des dégâts. Si vous ne le percutez pas, il compte comme un obstacle et vous ne pouvez pas le traverser en voiture. Mais la plupart des autres monstres, vous pouvez les traverser. Ou vous les écraser, quoi, en fait. Ah, du carburant, ce n'est pas tellement loin. Une pharmacie, je ne suis pas blessé. Mais on a de quoi se soigner, ça ne sert à rien, on va aller là. Ok, un petit camp. Il y a des choses... Alors celui-là, on peut les tuer facilement, donc je vais venir fouiller là, tranquillement. S'il vient de m'embêter, ce sera vite réglé. Un jerrycan, bien, on va le récupérer. Je vais prendre... Toi... 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 La plante, c'est embêtant, parce qu'elle me bloque. On va prendre d'autres choses. Oh, mais il y a quelqu'un là, en fait. Alors, amis ou ennemis, c'est la question. Plus de place dans la voiture, on ne peut plus rien mettre. J'ai du... J'ai un jerrycan, il y a déjà des choses dedans, en fait. De l'essence. Donc on pourrait le prendre et vider, du coup. Mettre là. Faire le plein, ça me récupère un objet, un emplacement d'objet. Le bâton, franchement, on s'en tape. Siphonée détachée, les emplacements sont tellement limités. Je vais... Il faudrait pouvoir tuer celui-là. Non, je vais le mettre là. On va déjà l'éliminer. Et toi... Il a fouillé, il a récupéré un jerrycan, celui-là. Je peux venir là et fouiller là-bas. On a un jerrycan aussi. Jerrycan ou plante ? Je ne sais pas trop. Je voudrais bien avoir une monnaie d'échange si je m'envoie visiter pour le troc. Je vais regarder combien d'essence il y a. Alors, je pense que les... Celui-là, ils peuvent éventuellement nous piquer notre voiture si on ne fait pas attention. 2 sur 5. Ok, on va prendre. Attention, attention. Ok. Plein, plein, plein d'essence. 9 sur 10, c'est vraiment bien mais la voiture est abîmée. Il y a moyen de trouver un kit de réparation ? Ok. Et ce qui est bizarre, c'est que les kits de réparation, les soins, etc., on ne peut pas les faire dans les petits campements entre les déplacements. C'est uniquement sur les cartes. On ne peut rien faire ici. On peut se reposer quand même. Tiens. Qu'est-ce que ça fait ? Je vais tester. Ah non, c'est ça. C'est juste pour avoir la vue ici. Jamais vu qu'on puisse faire quelque chose. Alors, des gens bloqués. La voiture, elle est pleine. C'est trois personnes, je pense, max. C'est quoi cet endroit ? Oh. Ça, c'est un endroit spécial qu'on a parce qu'on a la carte. On va le faire pour tester. C'est loin. On se met vraiment mal en faisant ça, mais comme ça, vous verrez quand on est en difficulté éventuellement. Et puis, on devrait découvrir un endroit peut-être particulier. Peut-être un peu unique. Grâce à la capacité d'un des membres du groupe. D'accord. Mais c'est 3 sur 3. La voiture, on est au max. Tiens, il n'y a pas de monstre pour l'instant. Étrange. La carte disait vrai, mais c'est quoi cet endroit ? Il y a quoi là-dedans ? Ah, regardez, on n'est pas dans un endroit normal ici. On a autant de mouvements qu'on veut. Lire. Apparemment, c'était une église. Quand les gens sont venus en juillet dernier, ça avait disparu. Maintenant, il ne reste que ce trou. Je me demande ce qu'ils ont pensé. Tiens. Est-ce qu'ils savaient ? Alors, ce qui est très étrange en jeu, c'est qu'il n'y a pas d'intro. Il n'y a pas de... Je ne vous ai pas passé une cinématique d'introduction. Il n'y en avait tout simplement pas. On n'a pas d'infos sur ce qui se passe. On est dans un monde dévasté. C'est post-apo, clairement. Il y a des monstres. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas exactement ce qu'on doit faire. On parle d'un endroit secret à l'ouest, mais... Il n'y a rien à fouiller. Ah, il y en a trois. D'accord. Bien. Selon ce truc, il y avait d'autres gouffres. Ah, je me souviens de ça. Il y avait des manifestations contre les sociétés minières. Et certains trous étaient de leur faute. D'accord. Mais pas celui-là. C'est marqué qu'ils ont essayé de le mesurer. Deux étudiants sont venus avec du matos. Mais c'est bizarre. Il est indiqué qu'ils ont terminé leur travail avant de cacher leurs résultats. Euh... Ouais, je ne sais pas quoi faire de ça. Ah, moi non plus. Alors, un extincteur ? Pour éteindre le feu. Oui, ok. C'est très utile pour dégager un chemin éventuellement. Ok. Je commence à avoir trop d'objets, hein. Est-ce qu'on peut faire d'autres ici ? Probablement pas grand-chose. On le verrait. Ok, il n'y a plus qu'à rentrer. Alors, dans la bagnole, il y a un bâton qui ne sert peut-être pas à grand-grand-chose. Il n'y a plus qu'une charge en plus. Donc ça, je vais le changer. Euh... Je vais aller à côté. Ok. Euh... Voilà. On va prendre le bâton dans la main et on l'utilisera sur un monstre. Extincteur, on va le garder dans la bagnole au cas où. On le prendra que s'il y a besoin comme les trucs de soins. D'accord, mais j'ai quand même dépensé combien ? Quatre ou cinq d'essence pour venir ici ? Est-ce qu'il y a un petit peu fâcheux pour m'enfuir après, hein. Par contre, ça m'a ramené directement ici. Peut-être que ça le fait à chaque fois, d'ailleurs. On a vraiment fait gaffe. Euh... Alors là, il y a des ressources. Ok. Voilà l'icône où on peut trouver une nouvelle voiture. Donc ça, ça vaut vraiment la peine. Ce qu'il y a, c'est que si je vais là, on crame trois et après, on ne sera plus avancé. Si je vais là, c'est que deux. Pourquoi ? Parce que c'est plus loin de... C'est plus près. Bon, je vais... On va aller là directement. Tant que je suis limité en taille du gros, je ne peux pas vraiment me renforcer à part avec les objets, mais... Franchement, je pense que quand on trouve un van, on passe vraiment une étape. Ah voilà, voilà. En plus, il est en bonne étape quand notre voiture, elle, elle est abîmée. Ceux-là, ils sont dangereux. Ils ont deux points d'action. Ils peuvent bouger et attaquer, ou alors bouger deux fois, ou attaquer deux fois. Ça, on peut s'en passer. Ok, je dirais que la priorité, c'est de transférer toutes les affaires dans le van. Donc... On va essayer de le faire comme ceci. On va prendre ça. On va venir là. Il faut aussi que je prenne l'essence, parce que je ne sais pas combien il y en a ici. Ça, on peut le laisser, le bâton, on n'en a pas besoin. En très bon état, faible consommation sur l'autoroute, ne vous appartient pas pour l'instant. 3 sur 10, ça va encore. Rampes de phare pour éclairer dans le noir, ça va être pratique, ça tient. Et il y a toute une série de petites subtilités qui font qu'un run ne sera vraiment pas un autre, parce que moi, j'avais fait une partie complète sans voir les rampes de phare, sans voir plein de choses. En fait, l'extincteur, je n'avais pas eu. Enfin, quand je dis partie complète, c'est juste deux chapitres, mais vous voyez un peu l'idée. Un tour. Donc, on va mettre... Ah, je ne peux pas mettre les ob... Attendez. Peut-être que de devant, on ne peut pas interagir pour mettre les objets. Ou alors, c'est parce qu'elle ne m'appartient pas. Possible. Voilà. Vannes. Respectées. 4 sièges libres, c'est 5 personnes ici, et pas 6 comme je disais. siphonées, détachées, inspectées. Ah, mais on ne peut rien mettre dedans ? On peut juste monter dedans à plus, mais du coup, il n'y a pas de coffre. Éventuellement. C'est peut-être pour ça, alors. Je vais revenir là. On va détacher les cou... Par contre là, on va être pris par le temps. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. J'ai perdu du temps. Je n'ai rien pour siphonner. Je vais monter. Je ne peux pas siphonner avec ça non plus. Je crois que je vais monter, qu'on va partir avec le van. Ce sera... Si je l'attache, je vais perdre mon point d'action, après on va se faire attaquer. Je préfère monter. On l'a dans la main, on mettra le truc sur le toit après. Tant pis pour l'extincteur. On peut des fois être pris un peu de panique en fait, mais il ne faut pas paniquer parce que c'est au tour par tour, mais quand on ne maîtrise pas bien le jeu, on peut faire des bêtises assez rapidement. Alors, jour 3. Le blocage. Il n'y a pas de feu de toute façon ici. donc ça ne m'aurait rien changé. On va aller se mettre le plus près possible de la suite. Voilà. Il a... Ah, zut, je suis coincé en fait là. Monsieur, pourquoi je ne peux pas sortir là ? Allez, il va falloir éteindre. Alors par contre, si je me mets... Je dois aller là et tirer celui-là. Je vais pousser celui-là et ensuite tirer celui-là, parce que je ne peux pas tirer celui-là par là si je n'ai pas de place par là. C'est un peu compliqué, mais ça va aller. On va déjà pousser celui-là. Attention qu'il y a un gros monstre là. J'avais un problème. Je vais devoir bouger là. Faire sortir celui-ci. Tuer celui-là au tour prochain. Avec le tuyau. Ouh là là. Bah du coup, il faut vite rentrer dans ma bagnole maintenant. Ça va être compliqué. Je le sens mal pour elle, honnêtement. Je peux aller là. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Pourquoi les barrières ont cassé comme ça ? Le problème, c'est que je ne sais pas. Elle est là parce qu'on ne voit pas. Je pense que c'est parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a. Et lui, il me bloque. Je dois lui foncer dedans. On va abîmer le van. Zut. Après, je le tue en fait. On va éteindre. Et je vais le mettre là, en embuscade. Avec celui qui a le tuyau. Le problème, c'est... Ouh là 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 là. Il est cuit si je le laisse là. Changement de programme. On remonte. On va devoir abîmer le van. Il faut dégager la voie. Et je ne pourrais même pas partir. C'est pas vrai. Oh là 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 là. Le van va exploser. Pourriture ! Excellent. Excellent, excellent, excellent. Ok. Ok. On va dégager. Je suis obligé de partir. Le van va exploser de toute façon. Donc, pas le choix. Par contre... Quand on part à pied, il y a un truc qui est un peu bizarre dans le jeu. Mais si ! Il suffit que j'en ai un qui se barre. Pour que tout le monde suive. Donc, si je lui s'enfuit, tout le monde s'enfuit. Bon, ils ont fait ça pour qu'on puisse quand même s'en tirer dans certaines situations. Qui auraient été impossibles sinon. Et qui auraient été vraiment trop durs. Bon, du coup, voilà. Mon run, de façon, il est fichu. Ah ouais, on a une bagnole, mais elle est abîmée. Il nous faut cette essence du meilleur du nôtre. Donc, c'est ce que je vous disais. Et quand vous n'avez plus de bagnole ou quand vous n'avez plus d'essence, vous vous retrouvez de façon sur une carte où vous pouvez repartir. Mais souvent, c'est des cartes un peu dures. Bon, là, ça a l'air d'aller. De toute façon, on arrive au bout de la découverte. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite clochette pour être tenu au courant de la sortie des vidéos. Alors, mes impressions sur le jeu, peut-être, quand même rapidement. Je ne suis pas vraiment déçu par le jeu parce que je ne m'attendais pas à un truc incroyable non plus. Voilà, c'est un petit jeu indé où on peut quand même, à mon avis, passer du temps à s'amuser, à avancer. Globalement, je le recommanderais. Moi, je trouve qu'il est amusant. Il procure un plaisir dans la réflexion, d'arriver à s'en tirer dans les situations. Parfois, on fait des boulettes et on se trouve dans une situation inextricable en quelques secondes. Ça, il faut bien se rendre compte que le jeu n'est pas si facile. Mais, ouais, plutôt un jeu sympa. Plutôt sympa. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une belle continuation. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501